On est mort, on est mort, on encourage Julien, enfin non, Marco, Marco est avec nous, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à l'émission, on ne peut pas plaire à tout le monde, on peut quand même faire des efforts, alors ce soir, chronique politique, suite à l'actualité, le public, on peut applaudir, on peut applaudir, notre premier invité, première invité, Eva Jolie, Eva Jolie, bonsoir, bonsoir Eva Jolie, on a vu le pourcentage que vous avez fait aux élections présidentielles, Eva Jolie, 2%, toutes mes condoléances, vous avez quelque chose à dire, Eva Jolie. Cher France, vous m'avez mis cher, mais j'ai compris, mes électeurs n'ont pas souhaité se déplacer aux urnes afin de ne pas émettre de CO2. L'écologie vous remercie, mais ce n'était pas le moment. Alors, je fais une proposition, je propose qu'il y ait des isoloirs dans chaque maison en 2017, afin de me permettre de faire un meilleur score. Cher France, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup Eva Jolie. On va tout de suite accueillir M. Chirac qui va être notre expertise de la politique. M. Chirac, bonsoir, bonsoir M. Chirac, vous pouvez rapidement nous faire un petit retour sur le premier tour, M. Chirac. Bonsoir Nicos. Alors, le premier tour, je l'ai regardé, j'étais un petit peu énervé. J'ai voté Pays-Bas, j'ai voté Pays-Bas, il n'apparaît pas dans les résultats. M. Chirac, vous voulez dire plutôt M. Hollande, M. Hollande est Pays-Bas, M. Hollande qui est représentant de la gauche ? M. Hollande, la gauche ? Putain, j'ai voté gauche ? Putain, j'ai voté gauche ? Oh putain, Bernadette va me mettre une fessée, putain. Vous me direz, en 2002, la gauche m'a bien aidé. Je leur dois bien ça. En effet, M. Chirac, vous leur devez au moins bien ça. Mais là, ce soir, on a une actualité géniale, on a vraiment un événement. M. Sarkozy, M. Sarkozy, bonsoir, M. Sarkozy. M. Sarkozy, vous avez fini deuxième du premier tour. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Surtout que vous proposez trois débats, M. Hollande, et M. Hollande ne l'accepte pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Bonsoir. En effet, je suis arrivé deuxième. Ce n'est pas ma faute, ça arrive à tout le monde. Je ne propose pas trois débats, j'en propose 26 débats. Pourquoi 26 débats ? Parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. On commencera par la lettre A, A comme abstention, B comme bling bling, C comme casse-toi pauvre con, D comme décevoir si tu as du courage, etc. J'ai les premiers aux français, je vais les rééduquer, et je vais commencer par l'alphabet. Merci, merci M. Sarkozy. Tout de suite M. Hollande, M. Hollande, qu'est-ce que vous pouvez répondre à M. Sarkozy qui propose 26 débats ? Ce n'est plus trois débats, 26 débats. Tout d'abord, je suis content des résultats. M. Sarkozy veut 26 débats, mais je sais pourquoi, je sais pourquoi, et je vais vous le dire. Il veut juste passer à la télé, c'est tout. Il voit venir la vague. Moi, je ne veux qu'un seul débat, car mon programme est court, très court. Virez Sarkozy. Excusez-moi M. Hollande, mais vous avez quand même quelque chose à proposer aux français. On verra. Encore, je n'ai rien à décider. Bien, bien, merci M. Hollande. Je vois que la finale va être vraiment rude. Et on finit tout de suite avec notre chroniqueur préféré, M. Castelli. Patrick ! Patrick ! Non, pas Patrick, Patrick, Patrick. Patrick Bruel. Alors, Patrick, content des élections ? Salut à tous, salut, salut le public. Ça me fait super plaisir de voir du public ici. Bravo tous les jours. Vraiment. Alors oui, alors moi, je suis allé voter. Bon, au début, je voulais voter Philippe Poutou, car je trouve qu'un président en veste en cuir, c'est vraiment sympa. Je le voyais déjà serrer la main à Obama. Puis après, quand je suis arrivé au bureau de vote, j'ai vu une pile comme ça. J'ai regardé, c'était Jacques Cheminade. Et puis là, j'ai dit, putain, mais il me faut du brouillon à la maison pour écrire mes chansons. Alors, j'ai pris la pile, je suis allé dans l'isoloir, et puis moi, j'ai mis un petit bulletin de Jacques Cheminade. Et puis quand j'ai vu les résultats, 0,3%, je me suis dit, j'ai fait mon acte social. Il y a sa mère qui a dû voter, il y a sa fille qui a dû voter, il y a lui et il y a moi. 0,3%, voilà, je suis content. J'ai cité un petit peu mon plan social à moi, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous nos invités. Merci beaucoup au public. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Belle analyse politique. Écoutez, désolé, M. D'Arojan a un peu changé de catégorie, mais bon, voilà, il a essayé. Il a essayé, il a même convoqué des amis à lui. Les deux revenus sur ce plateau pour les titres, tout de suite, c'est Barlet. Merci à tous.